Saint-Arnoux, la plus grande barrière de péage d'Europe. Chaussée glissante, mauvaise visibilité, les conditions de circulation sont exécrables. Dans la voiture des gendarmes, le compteur affiche plus de 160 km heure. Il y a une urgence. Ce qui s'est produit, c'est confirmé en Ile-de-France, sur l'autoroute A10, après Saint-Arnoux, en direction de Paris, au kilomètre 7. Du coup, en direction de Paris, une voiture a percuté la glissière de sécurité, puis a fait un tête-à-queue avant de finir en plein milieu de la chaussée. Moi, j'étais de passage, je les ai trouvés, il y a le monsieur qui a une gêne au niveau du thorax, mais ça va. Ils étaient là, mais comme il a commencé à plouvoir, je les ai dit d'attendre la voiture, peut-être c'est mieux qu'ils sortent. Nous, on n'a rien, on était juste au passage, on a vu, on a sécurisé un peu le lieu. Ok, impeccable, merci. A bord, un conducteur avec ses parents, visiblement indemne. Là, on va aller se mettre en sécurité sur la bande d'arrêt d'urgence. Vous allez bien, messieurs ? Plus de peur que de mal ? Oui, plus de peur que de mal. Oh là 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 là. Qu'est-ce qui s'est passé ? Bah... Là, il y a une voiture qui venait comme ça, de gauche, qui a voulu venir à gauche, et il a voulu léviter, et en voulant léviter, il devait... J'ai donné un coup, un coup de volant, et je suis parti en vrille après. C'est là qu'après on peut plus éter. C'est toi le capri, non ? Je pense pas, parce que le sol est garbondue. Oh, aïe, 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 ça fait quelque chose, hein ? Parce que là, on peut dire qu'on vient de loin, hein ? Le conducteur fautif a continué sa route. Il ne s'est même pas aperçu de l'accident qu'il a inconsciemment provoqué. On va vous regarder. Les passagers sont pris en charge par les pompiers. Ce n'est que quelques minutes plus tard, au calme, que la tension retombe, et qu'ils réalisent qu'ils ont échappé au pire. Quand j'ai vu la voiture arriver sur nous, qu'il l'a vu éviter, ça sonnait. On était peut-être pas là, sinon vous avez rentré dedans. Je sais pas. On venait pour les anniversaires de nos petits-enfants, et arrière, petits-enfants. Oh, non, c'est dur, ça. C'est en taxi que ses grands-parents iront chez leurs petits-enfants. A priori bonnes pour la casse, leur voiture est évacuée de l'autoroute. Des passagers indemnes, juste des débris au sol et de la tôle froissée. Un miracle. Si pour certains, ce long week-end de la Toussaint est mal engagé, pour d'autres, il ne fait que commencer. 9h du matin, près de Chartres, la famille Galet se prépare pour un long voyage. Leur week-end de la Toussaint, ils vont le passer à 600 km de là. Pour la route, il faut préparer des sandwiches pour tenir 9h. Et ils ont prévu l'âge, voire un peu trop. Oh là là, Manon, on l'emmène pas, lui. On est déjà au complet. Didier, le papa, n'est pas du voyage. Il ne fait pas le pont. C'est Christelle, son épouse, qui va conduire. Elle part à Toulouse chez des proches avec sa mère Odette et ses 2 petites filles, Manon et Juliette. A quelques minutes du départ, il y a comme une certaine appréhension chez ce père de famille. Un petit peu d'inquiétude, toujours. Malheureusement, je n'ai pas le choix. Mais je sais que Christelle est très prudente. Et qu'elle fait, en général, pas mal de pauses quand il le faut. Non, je lui fais confiance quand même. Mais effectivement, il y a toujours un petit peu d'inquiétude. Surtout à ce temps-là, là. C'est un bateau quand il pleut, il y a du vent. Pour ce long trajet, Odette, la grand-mère, s'installe à l'arrière pour jouer les baby-sitters. Voilà, c'est bien. Allez, la mamie au milieu. Et voilà. Les 2 enfants, eux, ont pour consigne de se tenir à carreau. Il a dit qu'il faut être gentil avec maman. En fait, des fois, on hurle dans la voiture, on fait des cris et tout. On se dispute. Voilà. On se dispute toujours, en fait. On y va ? Allez, bonne route. Allez, toi, il vient. Allez. Bon courage. T'as aussi. Bonne route. Ouais, on t'appelle. Il est 9h30. C'est parti pour 600 km sur la 10, puis la 20. Il y a quand même du monde. Christelle n'a pas l'habitude de faire de la route. C'est en général Didier, son mari, qui conduit. Avec ces conditions difficiles, elle reste très concentrée, mais à l'arrière. Doucement, les filles, s'il vous plaît. Ça s'agit de déjà. Le voyage risque d'être très long. Et pour connaître les conditions de circulation, elle fait comme tout le monde. Elle écoute la radio de l'autoroute. C'est bien d'avoir des flashs, mais c'est pas toujours rassurant. Là, on est confiant. Et du coup, le fait d'entendre qu'il y ait des accidents, ça fait toujours un petit peu peur. Même si on fait attention, bien entendu, nous vous tenons au courant. Cette voie que beaucoup d'automobilistes connaissent, c'est celle de Charlotte, journaliste à 177 depuis 12 ans. En tout cas, va durer encore un petit moment. Ne soyez pas surpris, vous n'avez qu'une seule voie pour passer, celle de gauche. Tous les quarts d'heure. On est ensemble jusqu'à midi. Sachez que nous allons poursuivre tout de suite en musique. Elle présente également un flash d'information générale. Ils sont arrivés, ça y est, les 4 otages d'Arlite libérés hier. Thierry Dole, Daniel Larib, Pierre Legrand et Marc Ferré viennent d'atterrir sur l'aéroport de Villacoublet. L'autre boulot de Charlotte, c'est de savoir ce qui se passe en temps réel sur les autoroutes. Et pour être informée, la première, elle a un dispositif bien rodé et notamment de drôles de gyrofards. Si ça clignote, ça veut dire qu'il est en train de se passer quelque chose sur l'autoroute. C'est-à-dire que quelqu'un nous a signalé, quelqu'un ou un agent routier nous a signalé une difficulté sur l'autoroute. Nous, on obtient directement l'information sur l'ordinateur. On a une fiche qui vient se mettre sur l'écran. Et puis, on a un gyrofard pour nous prévenir que quelque chose est en train de se passer. Normalement, il y a un nouveau gyrofard qui s'allume. Un gyrofard blanc, ça veut dire qu'il y a un appel. Allô ? D'accord, ok. Bon, eh ben, ça marche. Charlotte ne passe pas seulement son temps en studio. Dans sa tour de contrôle un peu spéciale, elle est régulièrement sur le terrain. Là, on part sur l'autoroute, ça y est, c'est l'aventure. Son boulot ? La pêche aux infos pour les automobilistes. Regarde, regarde, regarde ça. Regarde sur la voie droite. Voilà, ça, typiquement, ça peut être extrêmement dangereux. Là, on vient de rouler sur un rouleau de laine de verre. Dans ces cas-là, on passe un appel à la radio. On prévient, voilà, il y a eu un rouleau de laine de verre. On le donne tout de suite à l'antenne et l'auditeur l'a tout de suite dans son autoradio. Donc, je propose qu'on le fasse maintenant parce que ce n'est pas la personne qui est au volant qui téléphone. C'est donc la personne qui tient la caméra qui va téléphoner pour prévenir qu'il y avait un rouleau de laine de verre au kilomètre 2 sur l'autoroute A10. Sur cette autoroute A10 en direction du péage de Saint-Arnaud, il y a un obstacle sur la chaussée des gros morceaux de laine de verre qui peuvent franchement vous gêner. Méfiez-vous. Voilà, donc là, il s'est écoulé moins de 5 minutes entre le moment où on roule sur la laine de verre et le moment où l'information passe à l'antenne. Le contrat est respecté. Quelques kilomètres plus loin, Christelle et sa petite famille continuent tranquillement leur voyage, ou presque, car rapidement, le grand classique, le premier « j'ai faim » des enfants. Mon estomac, il dit « j'ai faim » et en plus, il a un petit creux. C'est pas encore l'heure du midi, là ? Oui. Christelle a intérêt de prendre sur elle. La route est encore longue. Dans quelques kilomètres, elle s'arrêtera pour souffler. Pour d'autres, sur l'autoroute, le temps est compté. Pressés d'arriver, ils n'ont pas le choix. En milieu d'après-midi, l'équipe de Cyril patrouille tranquillement sur l'A10 en direction de Paris. Tout à coup, dans cette voiture noire, il constate une infraction. Un homme est en pleine lecture tout en traçant la route. Il était totalement dossier ouvert sur le volant, en train de le consulter, avec le quitte main libre directement branché sur les oreilles. C'est une infraction aussi grave que l'usage du téléphone portable. L'homme, un commercial qui se rend à Brest, doit immédiatement s'arrêter sur ordre de Cyril. Un contrôle de routine qui va vite prendre d'autres proportions. Nous présentez les papiers du véhicule, s'il vous plaît, et votre permis de conduire. Oui, c'est à bord du véhicule. Non, non. Vous rentrez. Vous faites attention de ne pas pousser. Vous ne nous agressez pas non plus. Vous faites attention de ne pas pousser. Vous faites attention aussi, ok ? Parce que ça peut très mal se terminer. Oui, ça peut très mal se terminer. Qu'est-ce que vous avez ? Vous restez à bord du véhicule. On va se calmer, monsieur, sinon on va vous mettre un ouvrage. Moi, je vais vous dire une chose. Je suis commercial. Vous allez vous calmer. Malade de Saint-Etienne-à-Brest, à Strasbourg, à Marseille. Vous allez vous calmer. Vous vous emmerdez, pourquoi ? On va aller sortir à papier. Vous nous présentez les papiers du véhicule. Quand je m'en vais à Paris, là. Vous nous présentez les papiers du véhicule et votre permis de conduire. Mais vous vous emmerdez qui ? Les banlieues, vous y allez ? Vous vous calmez tout de suite. On va vous relever les outrages. Ça, vous êtes bons pour emmerder les comptes d'eigres comme moi, qui gagnent 4 000 euros par mois. Vous faites attention, vous remontez à bord du véhicule. Je ne rentre pas dans le véhicule. On va partir sur un autre sujet. On ne va rien partir. Vous vous calmez, OK ? Vous vous calmez. Lâchez-moi. Vous vous calmez, ça va très mal se passer. Dans le véhicule. Vous vous présentez les papiers du véhicule. Rentrez dedans. OK ? Pourquoi vous compliquez les choses ? Devant cet homme fou de rage, les gendarmes gardent leur contrôle. Dans votre véhicule. Alors maintenant, monsieur, on va faire la situation autrement. Au bout de longues minutes, le ton baisse d'un cran. Monsieur. Les choses s'apaisent. Vous nous présentez les papiers du véhicule et votre permis, s'il vous plaît. Mais franchement, vous ne s'étonnez pas de ce qui se passera pour les prochaines élections. Vu les comportements qu'on a aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'équité vis-à-vis des honnêtres. Monsieur, je vous en prie, si vous voulez vous en sortir le plus rapidement possible, présentez nouveau papier, document du véhicule, la carte grise, attestation d'assurance et votre permis de conduire. Je peux vous dire, je ne sais même pas comment, moi, j'entends mes 12 points. Parce qu'avec les radars qu'il y a partout sur les routes, et on se demande comment quelqu'un, comme moi, respecte les limitations, c'est la preuve. J'ai 12 points. Mais vous respectez les limitations, c'est une chose, mais les règles de bonne conduite, vous avez tout un code de la route. Monsieur, je me suis dépringé, effectivement, dans ces papiers. Mais il ne faut pas. Vous vous arrêtez sur une aire de repos. C'est ça, le principe. Mais c'est ce que je venais de faire, je venais de m'arrêter, je rejais un papier. Mais qu'est-ce que vous préférez ? Vous préférez... Je préférez payer pour les autres. D'accord. Ok. Là, c'est un avertissement, c'est une sanction pécuniaire. Vous êtes marié, monsieur ? Je ne sais pas, ça vous regarde. À l'arrivée, ce commercial s'en tire plutôt bien, juste une amende de 22 euros. Votre comportement, c'est l'une des causes, c'est une des causes d'un accident sur 10. La cause, je vais vous dire, c'est que tous ces putains de politiciens verront, ils nous comptent... Bonne journée, monsieur ! Mais visiblement énervé, il aurait pu prendre beaucoup plus cher. On aurait pu l'emmener au poste. On aurait pu... On était partis sur un simple rappel. On était partis pour faire de la prévention à la base. On ne voulait même pas le verbaliser. La preuve, j'avais fait déjà signe via la vitre. Et c'était juste vraiment pour le sensibiliser, parce qu'il était quand même un dossier ouvert sur le volant. Et ça arrive souvent, des gens qui s'en portent comme ça ? Bah, personnellement, c'est la première fois. C'est la première fois également. Ouais, ouais. Ce genre de contrôle, Pascal, le routier, fait tout pour les éviter. Les infractions au code de la route sont sous sa responsabilité. Alors, il doit se tenir à carreau. La route, c'est son gagne-pain. C'est toute sa vie. 30 ans de métier et 3 millions de kilomètres au compteur. On sait à peu près où on va, mais... Comment vous dire ça ? Un coup, on est sur Lille. Un coup, on est sur Marseille. Un coup, on est sur Bordeaux. Un coup, on va de partout. C'est jamais la même chose. C'est toujours différent. On peut faire 100 fois la même route. Et il y aura toujours quelque chose de différent. Ce mercredi 30 octobre, Pascal a une longue route. Il doit livrer d'ici demain matin sa marchandise dans le sud-ouest de la France. Au bout de quelques heures, ça ne se présente pas très bien. Départ en vacances. Demain, ce sont les grands départs. Il y a déjà du monde sur la 10. Il doit rester très concentré. Il faut avoir les yeux de partout. À droite, à gauche, au milieu, devant, derrière. Quand il n'y a personne, il n'y a pas trop... Il y a moins de stress. Pascal roule avec un camion chargé à ras bord de produits cosmétiques. Ça hantise. Un coup de frein, juste devant lui. Pour les distances de freinage, plus on est chargé lourd, plus c'est long à s'arrêter. Vous avez la hauteur du chargement. Comme vous avez vu, c'est sur deux étages. Si vous prenez un virage trop vite, hop. Concernant la route, ça ne bouge pas à 180 kilomètres de ralentissement cumulé. En cette période de week-end de la Toussaint, celui des familles, des millions d'automobilistes vont se croiser sur les routes. Pascal, lui, sera loin de ses proches. Routier, une vie de sacrifice. Ah, la vie de famille, c'est... La vie de famille. Ça passe très vite, la vie. Et les enfants, ils grandissent très vite. Vous regrettez un peu de ne pas les avoir vus comme vous auriez aimé ? Ah, des fois, oui. C'est plus ma femme qui a géré la vie de mes filles. Une fois de plus, il ne dormira pas chez lui ce soir. Mais sur le prochain parking, s'il y a de la place. Complet. Vous, regardez, c'est marqué. Un kilomètre complet. On va aller voir, on ne sait jamais s'il y a une place de lui. À la veille des grands départs, les aires de repos sont prises d'assaut. Si Pascal ne trouve pas de place sur ce parking, il devra faire plus de 50 kilomètres supplémentaires. On va voir là-bas s'il y a de la place. Si il n'y a pas de place, on verra là-bas. Je me mettrai derrière. Regardez, pas le roi du pétrole. Pascal a finalement de la chance. Ce n'est pas la classe, ça ? Il y en a même une autre là-bas. Mais je veux aller là-bas parce que là, c'est un frigo. C'est-à-dire ? Ça fait du bruit, un frigo. Un camion frigorifique, toute la nuit, ça fait brrrrr. Et puis ça vous réveille toutes les 5 minutes. Et voilà. À peine arrivé... Tu regardes la télé ? Le même rituel. Ah, tu es en train de manger ? C'est bien. Un coup de fil à sa famille. Bon, je vais prendre ma douche et puis après je vais manger. Bon, je te fais un gros bisou. Allez, un gros bisou à tous les deux. Bisous, ciao. Il a maintenant 9 heures devant lui avant de reprendre la route. Debout depuis l'aube, Pascal n'a qu'une seule envie. Prendre une bonne douche. Cette douche à 2 euros est l'un des rares moments de détente que s'offre Pascal. Il gagne 1 600 euros net par mois. Son employeur le défrait à hauteur de 54 euros par jour pour les repas et les à-côtés. Pendant que le routier prend sa douche, les gendarmes font leur ronde sur le même parking. En quelques années, les vols de marchandises se sont multipliés avec toujours la même technique, celle du coup de cutter dans la bâche. Pardon de m'expliquer à tous. Là, c'est quoi, ça, par exemple ? Donc là, en fait, c'est une bâche qui a été réparée, on le voit bien. Il y a une bande qui a été rajoutée. Certainement une bâche qui a été découpée. Donc ils coupent ça à l'aide d'un cutter ou d'un couteau. Ils regardent le chargement qu'il y a à l'intérieur. Et si éventuellement, ça les intéresse, là, à ce moment-là, ils vont piquer le chargement, quoi. Et on en voit beaucoup sur beaucoup de camions, ça ? Quasiment tous les camions, ouais. Tous les bâchers, ouais, quasiment, ouais. Les rondes des gendarmes rassurent les routiers comme Pascal. Tout va bien, c'est bien fermé. Non, bah, c'est bien. Vous n'avez rien vu de suspect ? Non. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Pas de gens qui tournent, un peu bizarre, non ? Bon, ok. Merci. Bonsoir. 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 Rassuré, Pascal se retire dans ses appartements. Du moins, dans sa cabine, d'à peine 2 mètres carrés. Une couchette sommaire. Et là encore, un autre rituel. Pascal se connecte sur son ordinateur grâce à son téléphone portable. Voilà, on va voir s'il n'y a pas des petits messages. On ne ressent pas un peu de solitude, parfois, dans une cabine de poids lourds ? Il faut aimer la solitude. Après, le soir, quand on est là comme ça, on est tout seul, quoi. Bien bien. Pascal va pouvoir faire un long break. Le 1er novembre, jour férié, les camions n'ont pas le droit de circuler. Le lendemain matin, sur le bord de l'autoroute, Cyril et son collègue vont faire une surprenante découverte. Il ne faut pas avoir peur, quand même. L'adis a pris des airs de camping municipal. Un jeune couple de touristes a planté sa tente et vient d'y passer tranquillement la nuit. Le touriste semble interloqué par le franglais du gendarme. Quand vous vivez cet endroit ? Parce que vous ne pouvez pas rester ici, ok ? C'est déjà fait. Ok ? Vous avez de l'air de cet endroit, ok ? Merci. C'est pour votre sécurité, ok ? Vous comprenez ? Ce touriste a finalement compris qu'il doit décamper et vite. Mais sur l'autoroute, les rencontres sont souvent plus dramatiques qu'excentriques. Au centre de contrôle de Saint-Arnoux, un automobiliste vient de signaler la présence d'un piéton sur les voies. Un phénomène assez fréquent. Promeneur, cycliste qui frôle des voitures roulant à 130 km heure. Et plus incroyable, des personnes en fauteuil roulant qui slaloment dans les embouteillages. Voici l'homme qui marchait sur le bas-côté. Lorsque les gendarmes sont arrivés, il a voulu prendre la fuite en traversant les voies. Qu'est-ce que t'as ? L'homme a dû être menotté en attendant que la deuxième équipe arrive sur place. Il refuse de donner son identité. L'homme n'a pas de papier sur lui, pas de moyens de transport, pas d'adresse. Il semble complètement perdu. Apparemment, cela faisait longtemps qu'il marchait le long de la 10. Les gendarmes l'emmènent pour l'interroger. On est d'où ? Il vient de Paris à pied. Les gendarmes n'en reviennent pas. Il vient de parcourir plus de 50 km à pied sur la bande d'arrêt d'urgence. On peut se faire écraser par n'importe qui, surtout les poids lourds qui passent sur les premières voies, les voitures, etc. Là, il est mis en danger, lui et mes collègues, qui ont essayé de le contrôler. Et ils ne sont pas au bout de leur surprise. Le jeune homme voulait atteindre le continent africain, soit plus de 5000 km à pied. Ça, c'est le nom de votre père ? Ça, c'est son prénom ? C'est dans quel pays ? Votre prénom, c'est Sia ? C'est ça ? D'accord. Vous êtes en France depuis quand, monsieur ? Depuis... 6 mois. Et là, aujourd'hui, vous voulez repartir ? Oui. Vous pouvez rentrer où vous voulez, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais vous ne pouvez pas marcher sur l'autométrie. Si je n'ai pas le moyen pour me retenir en bus, je suis obligé de prendre le temps à pied. Mais monsieur, vous savez à combien c'est, la Côte d'Ivoire, de kilomètres ? Oui, je connais. Ce n'est pas possible à pied, vous ne pouvez pas le faire. Oui, je vais rentrer en Espagne, en Espagne. Mais même l'Espagne, c'est loin l'Espagne. Oui, mais même si c'est loin, je n'ai pas le choix. Les gendarmes sont désemparés face à ce jeune homme perdu et épuisé. Je dors dehors, depuis 6 mois, je ramasse des mangots de cigarette pour fumer. Et pour me trouver de quoi manger, c'est tout un problème, je n'ai pas d'emploi, rien, rien. Si je reste comme ça, je vais finir toute ma vie à Paris. On est arrivé de la France, tout le temps, on croit qu'une fois qu'on était en France, tout ça allait aller pour nous. Et on est arrivé en France, c'est encore une merde, puisque l'Afrique même encore. Circuler à pied sur l'autoroute est un délit passible d'une amende de 11 euros. Le jeune homme, lui, ne sera pas verbalisé. Il n'a que 5,85 euros en poche. Les gendarmes vont donc prendre ses empreintes et son nom, sans aucune certitude sur sa réelle identité. Détendez bien votre poignet. Pour ne pas que l'homme récidive, les gendarmes lui proposent de le déposer à la gare direction Paris. Sur place, une association devrait lui venir en aide. Mais l'homme s'obstine. Il veut coûte que coûte continuer à pied sur l'autoroute, destination Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Ça signifie quoi ? Vous voulez quoi ? Que je vous garde ici ? Je ne peux pas vous garder ici. Non, ici, ce n'est pas possible. On ne marche pas sur l'autoroute. Ce n'est pas possible. Pourquoi on ne marche pas sur l'autoroute ? Parce que c'est interdit. Pourquoi c'est interdit ? Qui interdit ça ? Ce n'est pas logique. Qui interdit, ce n'est pas moi, d'accord ? C'est interdit de marcher sur l'autoroute. Incompréhension. Le vagabond ne peut pas reprendre sa route. Il doit retourner à Paris. Mais le fera-t-il vraiment ? Le périple de cet homme s'est transformé en véritable chemin de croix. Alors qu'il croyait atteindre la terre promise, le pays de l'opulence. L'opulence sur l'autoroute, il y a un endroit qui la symbolise. Aire de Brissou-Forge, à quelques kilomètres de Saint-Arnoux. Ce matin, Roxane, la vendeuse de cette station-service, a une mission bien précise. Vérifier le stock de provisions. Et c'est dans la réserve, le centre névralgique, que tout se passe. Voilà, donc ici, on a la chambre aux chars-boissons. Donc là, c'est l'arrière de la boutique, en fait. C'est tout ce qui est vitrine frais. Nous sommes derrière les vitrines réfrigérées, où les clients viennent se servir. Roxane ne doit jamais laisser un rayonnage incomplet. Le distributeur doit être plein en permanence. Alors il faut remplir, et vite. Par le plus, c'est tout ce qui est eau, donc aquarelle, et viand, tout ce qui est bouteille d'eau. Après, ça va être tout ce qui est coca. Coca marche très fort. Coca rouge, Coca light. Et tout ce qui est rédebule aussi. Des boissons énergisantes pour rester éveillées sur la route. Après les sandwiches et l'essence, celle-ci représente la plus grosse vente de cette station. Là, vous avez rentré énormément de stock, là, en prévision ? Là, oui, quand même. On dit qu'on devrait faire trois fois ce qu'on fait habituellement sur une journée normale. Donc là, on a fait en conséquence. Ce week-end, Roxane espère bien écouler ses montagnes de bouteilles d'eau. Quelques milliers de boissons en tout genre. Même chose, côté sandwich. La vendeuse doit absolument contenter ses clients qui viendront chercher ici leur jambon-beurre, poulet-maillot et autres tons crudités. Et si Roxane veut écouler un maximum de sandwich tout en respectant les fameuses dates de péremption, elle va devoir mettre en avant les produits à vendre en priorité. Donc là, je vais remplacer le rayon des sandwiches en respectant bien les dates. Les livraisons qui nous arrivent le jour même, derrière, comme dans les supermarchés, en fait. Roxane est maintenant prête à recevoir les milliers d'automobilistes affamés. Donc on va s'arrêter peut-être à la prochaine grosse aire d'autoroute. Au bout d'une heure et demie de route, pour Christelle, Odette, la grand-mère, Manon et Juliette, les enfants, c'est le moment. De faire un petit break. On va trouver une place. Est-ce qu'il y a du monde ? Il y en a une qui s'en va là. Voilà, de la chance, elle fait partie. Mais avant de se ruer sur les sandwiches préparés le matin même, un coup de fil à Didier, le mari, pour le rassurer. On a bien roulé, là, on s'arrête pour manger. Je te passe, Manon, elle veut te parler. Bisous. Coucou, papa. Pas de dépenses superflues pour la pause déjeuner. Tout est prévu. Tiens, petit paquet de chips chacune. Tiens, attends, tu le poses pas sur la table, tu le laisses sur le papier, d'accord ? Une demi-heure de pause maximum. Elle a seulement fait un quart du parcours. C'est le dernier tronçon qui va être le plus long. En fait, quand on aura déjà presque une journée de voiture derrière nous, les deux dernières heures vont être certainement assez longues. Pas de cochonneries pour les enfants, juste un café serré pour maman, pour rester en forme. Dans 5 heures, cette famille arrivera sans encombre à Toulouse, sa destination finale. Des familles comme celle-là, Roxane, la responsable de la station-service, envoie des filets depuis le petit matin. Roxane a un petit souci avec un distributeur de boissons. Tu peux venir, s'il te plaît ? 3,35, merci bien. J'ai une machine à café qui s'est mis en défaut, le monsieur... T'attends. Ce genre de bug doit être réglé immédiatement. C'est Faisal, le gérant, qui s'y colle. Le responsable ne laisse jamais une machine en panne plus de quelques minutes. C'est malheureusement des machines qui sont parfaites, je pense, pour un peu plus accéléré. On a rajouté beaucoup d'éléments sur certaines machines pour les booster. Au final, elles ne sont pas faites pour ça. En bon commerçant, Faisal va offrir une compensation à ses clients. Et pour que tous soient satisfaits, Roxane doit veiller sur chaque endroit de la station. Les toilettes, elle les vérifie elle-même presque toutes les 2 heures et dans les moindres détails. Alors, je vérifie bien que la cuvette des toilettes est bien propre, qu'on a bien une balayette à la disposition du client. Pareil pour les poignées, le sol, très important. Des allers-retours comme ça, avec tous ces petits détails à gérer, Roxane va devoir en faire toute la journée jusqu'au bout de la nuit. Un peu plus tard dans la soirée, nos gendarmes sont postés à un rond-point stratégique, 5 km après Saint-Arnoux, pour faire des contrôles d'alcoolémie, le fameux souffler dans le ballon. Rien à signaler pour tous ces automobilistes. Mais quelques mètres plus loin, de l'autre côté du rond-point, il y a visiblement un gros problème. Il est tout seul là-bas ? Non, ils sont 2 à bord, et l'autre apparemment, il n'est pas mieux. Il n'a pas le permis ? Il n'a pas le permis, et de toute façon, à mon avis, il est dans un état peut-être pire que le conducteur. Il y a beaucoup de choses en plus de l'alcoolémie. Avec ce conducteur qui se rentage Cholet dans le Maine-et-Loire, nos gendarmes vont avoir du boulot et vont même aller de surprise en surprise. Pas d'assurance, pas de permis à présenter et positif à l'alcool. Cet homme de 54 ans accumule les infractions. Ne buvez pas, monsieur. Parce que vous êtes en alcoolémie, on doit déterminer le taux. Vous n'avez pas le droit de fuir pour le sang. Dans le coffre de la voiture, apparemment quelques provisions pour la route. Un pack de 24 bières, déjà bien entamées. L'esprit embrumé, il ne sait plus bien à qui appartient vraiment la voiture. Ah, ça a vu la voiture ? Ça a pas l'air clair. Ouais, ça a pas l'air clair, moi, je pense. Non, non, mais n'allez pas vous mettre d'accord avec lui. Non, mais... Mais on dit que c'est quoi ? Le propriétaire du véhicule. Vous l'avez acheté quand sur le véhicule, monsieur ? Oui, euh... Et pourquoi vous ne l'avez pas assuré ? Parce que c'est trop cher ? Bah, je ne suis pas de permis, je ne suis pas de permis assuré. Bah, si on n'a pas de permis qu'on ne peut pas assurer, il ne faut pas rouler avec. Ni vous, ni lui. Ah, bah, oui, d'accord, bon, d'accord, j'ai bien compris, il n'y a rien de fait sur cette voiture. Il y a une totale, là. La totale, comme disent les gendarmes. Les deux compères sont sur le champ, emmenés au peloton de Saint-Arnoux. Pour tout le monde, la nuit va être très longue. Dans les bureaux, il doit effectuer un étilotest pour connaître précisément son degré d'alcoolémie. À table. Une inspiration très grosse, sans faire de pause. Un gramme. Verdict, un gramme d'alcool dans le sang, soit 4 fois la norme autorisée, fixée à 0,25 grammes. L'homme a du souci à se faire, d'autant plus qu'en l'interrogeant, les gendarmes vont découvrir qu'il n'a pas encore tout dit. À l'heure actuelle, votre permis de conduire, il est où ? Il est annulé. Non, je repasse. Oui, vous êtes plus titulaire du permis de conduire. Non. D'accord. Votre permis, il est annulé pour faire raison ? Pas de permis, vous roulez en alcolémie, il y a des gens, on n'est pas assuré, la route, c'est pas n'importe quoi. La route, ça fait des morts. Enfin bon, je suis pas là pour faire la morale. Enfin bon, vous êtes pas tout seul sur la route et puis je suis bien content qu'on vous ait arrêté à 15 kilomètres d'où vous êtes parti, sachant qu'il reste 350 kilomètres à faire. Je suis bien content. En France, plus de 2 millions de personnes rouleraient sans permis. Ce chauffard commence petit à petit à comprendre la gravité de la situation. Une garde à vue au terme de cette audition, les choses se corsent pour lui. Son ami va lui aussi être entendu. Mais comme il ne conduisait pas, il ne sera pas inquiété. Quant au chauffard, il risque une suspension définitive de son permis, qu'il n'avait plus d'ailleurs. Pour les gendarmes, ce genre de cas de figure est assez fréquent. Sur l'autoroute, les hommes en jaune, eux aussi, en voie de toutes les couleurs. Et plus particulièrement, José, patrouilleur sur la 10 depuis 29 ans. Pour lui, ce long week-end de la Toussaint semble s'annoncer plutôt bien. Là, la circulation est fluide. Il n'y a rien de particulier aujourd'hui. Pas d'urgence pour l'instant. Juste des interventions de routine pour José et ses collègues aux abords de l'autoroute. Comme par exemple, une rangée de plots à ramasser à la fin d'un chantier. Mais un peu plus tard, à la tombée de la nuit, les choses vont s'accélérer. Il est 19 heures. La circulation est chargée. Presque 4000 véhicules par heure. D'accord. Écoute, maintenant, on pique à 6 plus 600. On se prend sur place. La radio vient de l'informer qu'un vélo s'est décroché d'un véhicule roulant vers la province. Il arrive sur place. Oh là là, là, c'est chaud. Qu'est-ce qui se passe ? Là, on voit des morceaux de débris sur la chaussée, des morceaux de fer. Il va falloir que j'aille récupérer maintenant. Il y a pas mal de débris sur V1, V2, V3. Là, il y a un fort trafic. Je vais essayer de récupérer déjà le maximum et ce qui est le plus gros. Ce que va faire José est extrêmement périlleux. Sans quitter les voitures du regard, il va devoir traverser les voies 1 et 2 pour atteindre ces débris. Ici, un bout de ferraille. Et là-bas, il a repéré un morceau de pare-choc. C'est quoi, ça, José ? En fait, là, on a déjà récupéré des morceaux de plastique qui appartiennent probablement à un véhicule. Des pneus, des vêtements, un morceau de polystyrène. Il risque parfois sa vie pour évacuer ces objets dangereux. José, patrouilleur et patrouillard. Obligés parfois d'interrompre la circulation pour aller chercher, comme ici, une chambre à air et un peu plus loin, une plaque d'immatriculation. Une intervention à haut risque qui donne des sueurs froides aux patrouilleurs qui travaillent seuls. Pendant son service, l'homme garde en permanence les yeux rivés sur les voies. C'est délicat, hein, ces moments-là ? C'est très, très délicat. Et en fait, vous avez vu, ça a provoqué un ralentissement. Il y a éventuellement une protection. Les véhicules m'ont tous facilité la tâche pour que j'intervienne dans les meilleures conditions. Quelques mètres plus loin, le patrouilleur va enfin trouver le fameux vélo. Ou plutôt, les vélos. Ils sont complètement détruits. En fait, leur chute sur la voie a provoqué une sacrée pagaille. Une voiture les a percutées. José va sécuriser la zone avec son camion et ses gyrophares. 300 mètres plus loin, voici la voiture qui a percuté les vélos. Elle n'a plus de plaque d'immatriculation. Et à l'arrière, un pneu crevé. À l'avant, le bas du pare-choc a été arraché. Les gendarmes viennent d'arriver sur place. Alors, j'explique. Le monsieur a perdu les vélos, d'accord ? D'accord. La personne a roulé dessus. Ils sont en train d'établir le constat. D'accord. Ça s'est fait, d'accord ? Ok, il n'y a pas de blessé. J'ai passé le dépannage. Le dépannage, le cas n'est pas visé. Donc, il ne va être plus en compte. Il n'y a pas de blessé ? Non, rien du tout. Les pompiers sont passés, ils sont partis. Nickel, nickel, ok. La flâche est propre, il n'y a pas de soupeur de main, nickel. Nickel, très bien, très bien. Il n'y a pas de blessé. Bonjour. Les vélos étaient accrochés à l'arrière de cette voiture grise. Son propriétaire était pourtant persuadé de les avoir bien attachés. Vous avez contrôlé tout nickel ? Enfin, le serrage des vélos, tout ça ? En même temps, ça arrive aussi. Les sangles, elles sont vieilles, elles se détendent un peu. Pour les propriétaires de la voiture endommagée, cette fois, le week-end s'arrête là. Vous partez en vacances ? En week-end. Et ouais, c'est fichu. Et pour les propriétaires des vélos, ils devront en acheter d'autres. Charlotte, la journaliste de 177 en fin de service, était dans les parages. Allez, c'est bon. On n'y voit que dalle, par contre. Et justement, elle passe devant l'incident des deux vélos. Peut-être un dernier reportage pour la route. Ça va ? Il n'y a pas eu trop de... Non, non, ça a été. Ils se sont pris les vélos, pas ? Voilà, ils ont perdu les vélos. On a fait ce qu'on avait à faire ici. Moi, on sera au bord de l'autoroute, mais ça va. C'est ça. Pas de blessés, ni de perturbations du trafic. Pas de flash info pour la journaliste. Et retour au calme pour ses acteurs de l'autoroute. Le lendemain, la circulation est plutôt fluide, aux abords du péage de Saint-Arnoux. Mais nouvelle intervention de Cyril, le gendarme, et de son équipier. Une opération de routine, une fois de plus, des automobilistes qui ont oublié le B.A.B. côté sécurité. Un gilet fluorescent, voilà. Un coffre de voiture vidé à la va-vite, avec des bagages déchargés un peu n'importe comment. Je vois que vous avez de beaux gilets fluorescents, pas à portière. Ce serait plus utile sur vous que pour habiller la portière. Mais ce qui les a vraiment mis en alerte, c'est ce retraité qui changeait sa roue un peu trop proche des voitures qui le frôlent. Le pneu de la berline a éclaté. Les vacances se terminent mal. Pour accélérer le mouvement, les gendarmes vont prendre les choses en main. On n'est pas forcément que là pour faire la répression, la prévention, tout ça. Là, ça va nous prendre quelques minutes et plus. Si je peux me permettre, on va aller au plus vite maintenant, parce que vous êtes sur une autoroute, c'est très très dangereux. D'accord ? Donc on va charger et vous partez le plus rapidement possible. C'est pas grave si c'est mal rangé, messieurs dames. Vous vous arrêterez un petit peu plus loin pour ranger. D'accord ? Merci et je vous dis à plus tard. Je vous en prie. Sur une autoroute, l'espérance de vie d'un piéton est d'à peine 20 minutes. Pour ce couple de retraités, le voyage se terminera néanmoins sans encombre. Pour les gendarmes, une longue journée s'achève. Mais ce soir, ils sont d'astreinte, loin de leur famille. Et c'est dans cette petite pièce au confort rudimentaire qu'ils vont passer la nuit. Un bref moment de répit. Petit repos, on va dormir d'un seul oeil. On va essayer du moins de se reposer au maximum. Et puis de toute façon, on verra. Dans à peine quelques heures, ils seront de nouveau sur le pont. Car le péage de Saint-Arnoux, lui, ne dort jamais. Ce week-end de la Toussaint, 300 000 véhicules ont franchi ces barrières. C'est un peu plus tard.